Tanana lana, bonjour c'est Katana lana dans cette vidéo vous pouvez écouter mes commentaires qui parlent sur les manga, dans le dernier numéro de Wikishallenge, les magas nous ont laissé des commentaires et je vais vous présenter quelque chose Kurei Gotage, l'auteur de Demon's Strayer nous a laissé un commentaire qui dit que sur le dessin de la couverture du tome 18 je me suis qui trompait l'emplacement de katana de Kana-wo, désolé de l'erreur. Voilà, merci de ton commentaire pour avoir le go toge. Le tome 18 de Démon Soyor vient de sortir au Japon, et si on regarde le dessin de la couverture de ce tome, on peut voir Kana-wo Tsuhuri, une pourfondouze de démons, et elle est la disciple de Shinobu Kocho, le pilier de l'insecte. Et si on regarde bien ce dessin, on voit que Kana-wo porte son katana sur son flanc droit, mais dans d'autres dessins de Démon Soyor, on voit Kana-wo Tsuhuri porter son katana sur son flanc gauche. Donc Kana-wo Tsuhuri porte normalement son katana sur son flanc gauche. Sinon, ce n'est pas la première fois que Koyoharu Gotoge nous laisse un commentaire d'excuses. Dans le Wiki Shonen Jump publié en août de cette année, Koyoharu Gotoge nous a laissé un commentaire qui dit que je suis désolé d'avoir fait une erreur de kanji qui est sur le dessin de Pasteku que j'avais dessiné pour le Natsukumi. Voilà, voilà. Sinon, Natsukumi est une compagnon de pub organisée par Shueisha. Si on achète un manga de Jump dans une librairie au Japon, on peut avoir des illustrations dessinées par des mangakas de Jump. Donc Koyoharu Gotoge a fait un dessin de Tanjiro et Nezuko en train de manger un Pastek pour cette compagnie publicitaire. Et il a aussi écrit le titre de son manga sur le dessin, mais il a fait une erreur de kanji sur le Ki de Kimetsu no Yaiba. Le Kimetsu no Yaiba, c'est le titre japonais de Demon Sayers. Il a oublié de rajouter un trait horizontal sur le Ki de Kimetsu no Yaiba. Voilà, voilà. Sinon, Koyoharu Gotoge... Eh, Kito ! Qu'est-ce qu'il y a, grand-père ? Il te paraît que tu es en train de parler sur Demon Sayers. Euh, ouais. Plus précisément, il paraît que tu es en train de parler sur le Katana de Kanao Tsuri. Euh, ouais, c'est ce que j'étais en train de parler, ouais. Donc, maintenant c'est l'heure du Quiz. Où est son Katana ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je vais te poser une série de questions. Dans cette question, je vais te présenter un personnage de manga qui porte un Katana. Tu dois essayer de deviner comment ce personnage... Comment ce personnage porte son Katana ? Ah, ok. Je dois deviner comment il porte... S'il porte sur son flanc gauche ou droite. Voilà. Ok, d'accord. On va faire ça, ouais. Ok, on y va. Première question. Tanjiro Kamado. Comment il porte son Katana ? Ah, Kamado Tanjiro... Ok, ok. Tanjiro Kamado est le protagoniste de Ninja Slayer. Oh, non, non, non. Démon Slayer, mon père. Ninja Slayer, c'est un autre manga. Tanjiro Kamado est le protagoniste de Goblin Slayer. Oh, non, non, non. Démon Slayer, mon père. Goblin Slayer, c'est un autre manga. Le Tanjiro Kamado est le protagoniste de Demon Slayer. Il est le premier enfant d'un vendeur de bûches de Noël. Non, de charbon de bois. Il vendait du charbon de bois. C'est pas un bûche de Noël. C'est pas un pâtissier, mon père. Toute sa famille a été attaquée par un piment. Non, un démon. C'est pas... Pourquoi il se fait attaquer par un légume ? S'il te plaît, mon père. Toute sa famille a été attaquée par un démon. Alors qu'il vendait du bois de charbon... Non, du charbon de bois. Pourquoi tu as versé ? S'il te plaît, grand-père. Alors qu'il vendait du charbon de bois... Seul, sa soeur Naruto... Nezuko. Naruto, ça, c'est un autre manga, ça. S'il te plaît, grand-père. Seul, sa soeur Nezuko ayant survécu, mais changé en démon. Il voyage depuis l'heure avec sa soeur à la recherche d'un antidote pour cette dernière afin de la reconvertir en une humaine. Il est devenu un profondeur de Simon... Non, de démon. Il est devenu un profondeur de... Un cuir de démon. S'il te plaît, grand-père. Il est devenu un profondeur de démon à la suite d'un long entraînement avec Sanji Urokodaki. Sur le mont Sagiri et a appris le style d'épée souffle de peau, non, souffle de l'eau. C'est quoi ça souffle de peau ? Il fait du poterie ou quoi ? S'il te plaît, grand-père. Mais, depuis qu'il a commencé à se diversifier, il a commencé à utiliser la danse du dieu du fire... Non, du feu. Pourquoi tu l'as dit en anglais, grand-père ? C'est danse du feu, s'il te plaît, grand-père. Danse du dieu du feu, de sa famille, comme forme de combat plus puissant, mais il a plus tard fusionné avec les techniques de souffle de l'eau pour créer ainsi le combat plus viable. Donc, comment il porte son canada ? Je pense qu'il porte... Je ne sais pas... C'est-à-dire que Tsunuri, lui, il a porté sur son flanc gauche, alors je pense que Tanjiro aussi, il porte sur son flanc gauche. C'est là... Bonne réponse ! Ah, ah bon ? Ah, génial ! Question suivante ! Zoro, comment il porte son canada ? Ah, Zoro, ça, c'est le personnage de One Piece, ça... Donc, Zoro, Roro, Noa, Zoro... C'est quoi ça ? C'est pas Zoro, c'est Roro, Noa, Zoro, s'il te plaît, grand-père. Donc, Roro, Noa, Zoro, le chasseur de pirates, est un pirate, un ex-chasseur de pirates, et l'un des protagonistes de Two Piece, non, de One Piece. Pourquoi t'en rajouter trop, grand-père ? Il fut le premier membre à rejoindre l'équipage du chapeau de Noël, non, de paille, grand-père. C'est pas de Noël, s'il te plaît, grand-père. Il en a le premier et principal pépéiste, non, de l'épéiste, c'est quoi ça, pépéiste ? C'est un pépé ou quoi ? C'est un vieux ou quoi ? S'il te plaît, grand-père. Donc, son ambition est de devenir le meilleur youtubeur, non, de sabreur. Il n'y a pas youtubeur dans le monde de One Piece, grand-père, s'il te plaît. Son ambition est de devenir le meilleur savoir au monde, et il a d'ailleurs montré une volonté de faire dans le but d'y parvenir. Donc, comment il porte son catenaire ? Euh, je sais pas, euh, bah, lui aussi je pense qu'il porte sur son flanc, euh, sur son flanc gauche. C'est là, euh, mauvaises réponses. Ah bon ? Zoro porte ses trois katanas sur son flanc droit. Ah, ça je sais pas, euh, ouais, ok. Question suivante, tada, Kenshin, comment il porte son katana ? Ah, Kenshin ? Euh, c'est Kenshin le vagabond, hein, euh... Donc, Kenshin est un ninja. Non, c'est un samouraï, grand-père. Ninja, ça c'est Naruto, euh, s'il te plaît, grand-père. Kenshin est un samouraï surnommé, euh, chapeau de paille. Non, 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 bato-sai. Chapeau de paille, ça c'est One Piece. C'est l'oubli de One Piece, non, c'est un bato-sai, c'est l'assassin. Kenshin est un samouraï surnommé, euh, bato-sai, l'assassin. Devenu instagrammeur. Non, 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 vagabond, il est devenu un vagabond. Il n'y a pas Instagram dans le monde de Kenshin. Devenu, euh, vagabond à l'événement de l'ère Meiji. Il, euh, il erre sans but dans le pays. Il porte toujours l'iPhone, le sabre, il porte toujours son katana. Il n'y a pas iPhone dans le monde de Kenshin, s'il te plaît, grand-père. C'est un ancien Japon. Il porte toujours l'iPhone, ce qui lui cause souvent des problèmes avec les autorités. Son arbre, non, son sabre, je te dis. Pourquoi il porte un arbre ? Il porte son sabre, son katana, grand-père. Son sabre est à la lame inversée. Il ne peut donc tuer personne en combat. Donc, comment il porte son katana ? Euh... Ah, je sais pas, euh... Au hasard, euh, il porte euh... 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 Gauche ? Sur son flanc gauche ? C'est là ! Bonne réponse ! Ah bon ? Ah, génial ! Qu'est-ce qu'il porte son katana sur son flanc gauche ? Euh... Question suivante ! Yucanda ! Comment il porte son katana ? Ah, Yucanda, ça c'est le personnage de... 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 Ouais... Euh... Donc, Yucanada... Non mais Yucanada... C'est... C'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas Canadien, grand-père. C'est pas Canadien. Euh... Donc, Yucanada est un jeune exorciste polonais... Non, non, japonais... Il... Il vient pas de Poland... S'il te plaît, grand-père... Grand-père... Euh... Yucanada est un jeune exorciste japonais... De 48 ans... Euh... De 18 ans... Et... Pour rajouter trop, grand-père... C'est-à-dire... Peu social... Il garde... Il garde... Il garde... Une certaine distance avec tout le monde... Grâce à un côté froid et agressif... Dès sa première entrevue avec Alan... 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 Alan, ça c'est de... Le personnage de... De... Le personnage de... Le personnage de... De... Le personnage de... Alan... Il... 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 Il le déteste déjà et lui montre... Et lui... Et lui... Et le lui montre bien... Euh... Son arme... C'est un... Katana nommé... Polen... Non non... Mugen... C'est... C'est pas... Il s'appelle pas Polen... Il s'appelle Mugen... Son katana... Euh... Son katana nommé... Euh... Mugen... Dont... Il ne se sépare jamais... Qui lui permet de... Lancer des illusions sous forme d'insectes démoniaques... Il a un tatouage sur... Sur les fesses... Non... Sur la torse... Pourquoi il a un tatouage sur les fesses... C'est pas cool ça... Sur les fesses... Sur le torse... S'il te plaît... Grand-père... Il a un tatouage sur le torse... Qui lui confère un pouvoir d'autoguerrision... Donc... Euh... Yukanda... Comment il porte son katana ? Euh... Je sais pas... Euh... Euh... À un hasard... Euh... Il porte sur son flanc... Lui aussi il porte sur son flanc... Gauche... C'est là... Mon faite réponse... Avant... Yukanda... Porte... Son katana... Sur son flanc... Droits... Ah... Ça je... Euh... Voilà... Euh... Ok... Grand-père... Merci beaucoup... Donc... Voilà... Voilà... C'est tout pour aujourd'hui... Vous voyez à monsieur sur mon twitter... L'adresse c'est... C'est... Et vous voyez à lire en manga sur Manganath... Merci beaucoup... Saura... Merci beaucoup... Merci beaucoup...